900 vidéos tournées par le groupe état islamique en deux ans est ce que vous vous en avez vu des images de daesh sur internet oui j'étais tombé sur une vidéo un jour mais j'ai coupé parce que voir ça ça m'intéressait pas du tout j'ai même pas envie de regarder ça t'as tout de suite vu de quoi il s'agissait oui et surtout c'est qu'en plus quand on tombe sur ces vidéos là ça leur fait des vues et puis il y en a plus ils sont contents en fait en gros c'est ça après on sait que si on continue à regarder directement ça va nous ils vont ils vont nous pirater et après on en aura partout et après c'est impossible de l'enlever normalement youtube c'est vérifié vu qu'il faut un temps d'attente avant d'être partagé donc ce qu'on va ou comment ça peut être partagé après il y a peut-être qu'ils ont aussi des gens qui sont comme nous enfin pas comme nous vraiment mais qui sont spécialistes en informatique et qui savent comment pirater oui c'est possible c'est possible après je comprends pas l'intérêt de pourquoi partager ça après peut-être pour montrer la violence que non parce que les gens ils voient une photo ils partagent peut-être que ceux qui partagent ils sont eux-mêmes tombés dans le piège voilà alors est-ce que vous vous sentez concernés vous par par ces jeunes qui peut-être eux pour le coup basculent se radicaliser on est tous concernés on doit tous faire attention à nos proches à ce qu'on fait sur internet on est tous concernés parce qu'on peut les soutenir pour qu'ils éviter pour éviter qu'ils tombent dans le piège est ce que vous ça vous semble crédible que qu'il y en ait à côté de vous qui soit déjà tombé déjà dans la dérive oui parce que ça c'est partout tout le monde peut avoir accès à ça donc voilà oui dans le collège je sais pas s'il y aurait des gens qui voudraient faire ça mais dans les alentours certainement enfin quand on voit par exemple des vidéos des préventions on voit que ça peut toucher n'importe qui bah justement puisque tu en parle on voulait vous montrer un clip de campagne gouvernementale à propos de ça justement stop au djihadisme ça s'appelle tourné par des frères par des mamans ou par des papas de jeunes partis en Syrie on regarde ça la veille de son départ encore on rigolait ensemble j'avais 17 ans enfin non que c'est toujours les mêmes discours faut pas s'inquiéter qu'il faut venir maintenant c'est il faut y aller envie de la secouer de lui dire on ouvre les yeux quoi c'est c'est pas ça la vie c'est ça que tu veux notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié il aimait la musique il aimait le sport il faisait des sketchs c'est horrible parce que moi je voudrais le prendre dans mes bras je peux plus mon mari était parti se promener il reçoit un appel de syrie et c'était un syrien qui le félicitait parce que son fils était tombé martyr et quand on vous annonce la mort de votre enfant on vous donne pas son nom véritable on vous donne son nom de combattant nous ne sommes pas des parents de terroristes nous sommes des victimes est-ce que ce genre de campagne de sensibilisation à votre avis peut fonctionner ça peut fonctionner pour les personnes qui qui réfléchissent enfin qui savent que eux mêmes ça peut leur arriver les gens vont réagir vont se dire que ça se trouve leur enfant peut-être parti en série dans deux jours je pense que ça va aider les gens à mieux veiller sur leurs proches et sur eux mêmes est-ce qu'on est vraiment à l'abri de ce genre de choses la question c'est ça parce que maintenant tout le monde se sert des réseaux sociaux est-ce qu'on est à l'abri des djihadistes vous avez l'impression que vous vous pourriez être des cibles oui 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 on est tous des cibles même les adultes c'est ça même les petits qui ont que huit ans et qui vont de là sont déjà sur youtube etc c'est ça par exemple les jeunes enfin qui sont sont plus influençables que les adultes et donc comme il a dit les enfants de huit ans de ou plus même moi ils vont sur youtube et peuvent tomber sur ce genre de vidéos et ça peut les influencer et leur donner ce genre